Le fait de vouloir écrire de la fiction, c'est très, très différent d'écrire un article pour une revue, par exemple. Ce qui compte quand on écrit un article, c'est les faits, les faits, les faits. Tandis que là, on peut laisser aller notre imagination. Donc, moi, je ne me suis pas servie de choses personnelles. Mais j'ai tellement entendu de récits, j'ai tellement lu, j'ai tellement vu de choses autour de moi aussi, qui fait que ça m'inspire. Alors, je suis partie d'un proverbe autochtone. Il n'y a pas de mort, seulement le passage d'un monde avec un autre. Et je trouve ça très inspirant de partir d'un proverbe. C'était une très, très, très bonne idée parce qu'on avait, ce n'était pas la feuille blanche, on avait quelque chose sur quoi on pouvait réfléchir. Alors, c'est à partir de ça que j'ai commencé à écrire mon histoire. En ce qui concerne, j'ai trouvé très, très intéressants ces ateliers. D'abord par des conseils que Marie-Denise nous a donnés, et aussi par ce climat de complicité qui s'est créé entre les différentes personnes qui participaient. Alors, on est devenus, somme toute, assez proches. Et l'histoire de chacune et chacun, enfin il y a un homme, était très différente les uns des autres. Chacun a trouvé sa formule. Et c'était vraiment très, très intéressant. Et de voir à quel point aussi l'imagination de chacun et chacune s'exprimait. Vraiment, c'est une très, très belle expérience qui, j'espère, va se poursuivre. Bon, l'embray sur la laine, il faut dire que ça m'a touché parce que je viens de Rimouski. Et que l'embray, ça a coulé au large, au large de Rimouski tout à fait, il y a quelques kilomètres. Et c'est une histoire absolument incroyable. Le bateau qui coule en l'espace de 15 minutes parce que, en fait, c'est, quand on connaît le Baudsula, mais surtout, quand on perd, c'est que la brume qui vous arrive tout d'un coup, peut, d'une minute à l'autre, faire que vous ne voyez même plus à quelques mètres devant vous. Et c'est ce qui est arrivé dans la place. Et donc, il voguette tranquillement, il retournait à l'Everbeau. Et tout à coup, ça brûle. Et pas loin, il y avait un cargo norvégien qui ne voyait pas plus. Et qui est rentré dans la copine. Et qui, au lieu de rester là, s'est retiré. Et là, il est rentré et le bateau a coulé en 15 minutes. Alors, l'illustration, c'est un peu pour moi, un gros bête pour moi, parce que je ne dessine pas. Alors, mais c'est intéressant, c'est comme, il faut que je fasse l'effort. C'est comme le reste, l'écriture vient naturellement pour moi beaucoup plus facilement. Mais, je suis sûre que je vais réussir à trouver une façon de faire. Ce sera peut-être à travers la photo préal. Alors, Marie-Evédonise nous disait, votre texte, il faut que vous soyez capable, par exemple, de donner à un réalisateur qui lui est en train de vous. Je pense que ça m'a beaucoup aidé dans l'écriture, qui doit être plus dynamique. Et quand j'en ai fait lire, c'est-à-dire que je l'ai lu devant une copine à quelques reprises, et puis, ma réaction, c'était, mais c'est un film! Alors, ça m'a fait très, très plaisir, parce que, comme vous avez enseigné, je le suis de mettre en application. Et bien, cet atelier, c'est comme, ça a débloqué quelque chose. Je pense que j'ai retrouvé le plaisir d'écrire, et ma section en plus, je crois que je serai en train. Je pense que j'ai trouvé le plaisir d'écrire, et ma section en plus, je crois que j'ai trouvé le plaisir d'écrire.